bonjour et bienvenue dans café matin j'espère que vous allez bien en ce vendredi 12 juillet 2024 café matin c'est une émission qui est en direct et oui il n'y a pas 45 minutes de décalage vous n'êtes pas sur c8 et nous allons parler et bien de l'actualité pop culture avec du jeu vidéo avec des chiffres avec nintendo notamment puisque on a appris qu'il continue d'étoffer leur offre catalogue nintendo switch online avec une trilogie de jeux qui n'était jamais sorti alors chez nous plus exactement mais en plus là les trois jeux n'étaient même pas sorti du japon nous en reparlerons nous reviendrons également sur du côté chez nintendo sur nes world championship donc plutôt nintendo world championship nes remix nous parlerons aussi également de tout un tas de bêtas qui qui arrivent qui vont arriver bref on a pas mal de petites choses vous allez voir au programme de cette matinée petit tour du côté du chat qui a l'air d'être en forme ils sont en forme ce matin ils sont frais ils ont pris la pluie bonjour à docteur jones rafifi slain fréon et nous allons pouvoir et bien débuter donc cet épisode de café matin avec comme chaque vendredi les chiffres famitsu donc on regarde un petit peu les jeux en physique qui se sont vendus du côté du japon et cette semaine et bien c'est luigi's mansion 2 hd qui occupe et bien les charts puisqu'il est premier avec pratiquement 34 mille boîtes écoulées je rappelle qu'on ne s'intéresse qu'aux physiques ici n'y a pas le démat alors surtout chez nintendo en plus et on est du côté du japon il est suivi par animal crossing new horizon voilà un jeu sorti évidemment très récemment puisqu'il est sorti en 2020 je ne parlerai même pas en troisième position de mario kart deluxe donc sorti en 2017 et en plus un qui fait suite évidemment à la version wii u sa conversion et on voit d'ailleurs un classement très jeu d'été un du momotaro de tetsu du mario kart 8 du minecraft alors on retrouve quand même dans les sorties un petit peu plus récentes paper mario the southern year d'or donc la porte millénaire on voit aussi que le jesus mansion 3 avec la sortie du 2 hd est là et le seul jeu dans le top 10 qui n'est pas un jeu donc sur switch eh bien c'est elden ring avec shadow of the earth 3 edition donc avec presque 3900 boîtes écoulées on a aussi un jeu plus récent à la 16e position Shin Megami Tensei V vengeance et voilà un petit peu pour le classement donc de cette semaine on voit que stellar blade également en 24e position sur ps5 est toujours là et on retrouve d'ailleurs aussi megaten 5 vengeance sur ps5 à la 30e position d'un autre côté le hardware bah ça se passe évidemment comme d'habitude très bien du côté de la switch d'ailleurs on aura une petite news qui en reparlera un petit peu sur son temps d'activité du côté donc pas de chez nintendo donc la switch oled qui domine les ventes de consoles avec 33000 consoles écoulées la ps5 standard avec un petit peu plus de 24000 consoles suivi de la switch light 14460 consoles la switch standard avec un peu plus de 5000 consoles la playstation 5 sans lecteur avec 5 171 consoles ensuite série x et s avec 1612 consoles et 387 consoles et pour terminer 124 ps4 voilà un petit peu pour ce qui s'est passé donc de la semaine du 1er juillet au 7 juillet 2024 du côté du japon et surtout des estimations famille dessous pour les jeux en boîte on a ce week-end pas mal de alors bêtas appeler ça comme vous voulez en tout cas il ya des bêtas également qui vont arriver pour d'autres jeux alors tout d'abord on va peut-être rappeler que il ya concorde qui va donc débarquer et il aura au final une bêta qui sera ouvert à tous les abonnés playstation plus ce qui a un petit peu changé puisque c'était pas ce qui était prévu un voilà donc pour le pour le coup et ça va donc bah arriver comme le dit le playstation blog de façon un petit peu moins restrictive parce qu'il faut essayer de mettre le jeu en avant et vous savez que les trailers n'ont pas excessivement fonctionné je rappelle c'est donc ce jeu multi avec un modèle qui veut essayer de ressembler au succès del divers 2 et qui est dans une ambiance complètement pompée sur les gardiens de la galaxie donc ça va être dur d'arriver on va dire sans doute à concurrencer et puis à convaincre les foules et donc maintenant c'est ouvert à tous les abonnements ps plus puisqu'ils voulaient restreindre ça en fonction du tiers que vous aviez et maintenant si vous êtes abonné vous pouvez aller télécharger la bêta donc depuis hier 19 heures si je ne dis pas de bêtises il y a également aussi une bêta mais elle est fermée cette fois ci du côté de age of mythology retold donc à partir de ce week-end plus exactement vendredi donc ce soir à partir de 19 heures et qui s'étalera jusqu'à lundi donc 15 juillet jusqu'à 9 heures donc voilà aussi ça peut peut-être et bien vous intéressez et ça fait partie voilà des choses qui sont déployées ce week-end si vous ennuyez un petit peu en ce 14 juillet et d'ailleurs aussi on peut ajouter à cela pas mal d'offres qui sont du côté de prime gaming puisque donc les prime day arrive la semaine prochaine mais c'est aussi l'occasion donc pour le service de distribution on va appeler ça comme ça de jeu d'amazon et bien de mettre dans son catalogue pas mal de titres alors comme alex alex qui donc la version dx qui avait été remanié il y a quelques années et qui est arrivé mais aussi le shredder revenge du côté de tmnt qui font partie donc des offres voilà donc il y a pas mal de petites choses vous pouvez être intéressé vous pouvez aller checker et on a appris aussi d'ailleurs qu'au passage ce jeu avec ce succès incroyable qu'a été sous cette squad et bien va débarquer justement dans cette offre prime gaming donc il faudra attendre le 16 juillet il sera aux côtés notamment de chivalry 2 mais aussi rise of tomb raider tomb raider et donc et bien voilà à peine à six mois après la sortie du jeu et ce fiasco qui a été donc du côté de warner bros et bah malheureusement je je donnais aux mains de rocksteady alors malheureusement parce que je pense que je pense que ils auraient préféré avoir des directives pour développer un jeu solo plutôt que bah voilà ce qu'a été ce à quoi on a eu droit avec ce swesta squad qu'ils a eu justice league mais en tout cas et bien il sera disponible dans cette offre prime gaming voilà donc vous avez peut-être des petites choses à aller checker vous pouvez aussi voir du côté de le gs comme chaque semaine pour récupérer donc le jeu qui est offert pour la semaine en cours on va revenir un petit peu donc sur des chiffres également donc je vous avais déjà parlé qu'on allait redire deux trois choses notamment sur la switch et bien ça y est donc du coup avec son temps d'exploitation et bien la switch c'est la console qui a duré le plus longtemps sans être remplacé alors on va dire remplacé même si elle a eu un modèle switch light mais on va dire la génération switch en tant que telle sans avoir d'évolution plus marquée que ça et bien elle bat les records de toutes les autres consoles il n'y a aucune autre console nintendo qui a été exploité aussi longtemps soit 2700 jours depuis son lancement donc bah voilà c'est elle peut souffler un petit anniversaire quelque part ou un petit record donc puisque si on compte depuis le 3 mars 2017 donc au moment où cette news de vgc a été émise et bien on comptait 2687 jours passés un voilà avec une exploitation continue de la switch même si en effet il ya une révision de ces dernières de cette dernière même s'il existe la switch oled et même s'il existe la switch light voilà on est toujours sur une console switch standard entre guillemets qui est vendue alors pas tout à fait tel quel mais avec la même idée et avec les à peu près les mêmes capacités parce que ce sont des changements qui étaient juste d'ordre d'assemblage en fait qui ne changeait rien aux compétences de la console hormis évidemment la switch la switch oled qui permet d'avoir un meilleur écran mais qui reste avec la même puissance entre guillemets donc voilà une belle exploitation pour cette machine et c'est pas terminé puisque bah pour le moment la prochaine machine n'est toujours pas annoncée donc elle va encore passer quelques jours à être exploité d'ici l'annonce et surtout la sortie de la prochaine console dont on devrait apprendre des nouvelles d'ici vous le savez le premier mars 2025 par ailleurs et bien si on reste dans les chiffres et dans le matos et bien c'est toujours aussi surprenant et contrairement à tout ce qu'on a pu penser et moi le premier le playstation portal et bien se vend bien alors on rappelle que sony avait déjà dit qu'il se vendait au delà des attentes et même si on n'a pas de chiffres on sait que c'est un accessoire qui se vend très très bien quand on regarde aussi par rapport aux autres accessoires alors de là à dire que les ventes sont extraordinaires on va se calmer mais en tout cas ça répond à une demande on aurait pu peut-être pas du tout imaginer et ça a été le cas on se disait mais qui va se doter de cet appareil vendu je crois quelque chose comme 250 euros qui ne peut pas sortir de chez soi qui permet grosso modo de jouer à sa ps5 dans un canap sans monopoliser peut-être à l'écran principal mais aussi dans son lit à condition d'avoir le wifi qui va jusque dans les différentes pièces dans lesquelles vous voulez jouer en portable à vos jeux ps5 mais en tout cas et bien quand on analyse un petit peu les les ventes et quand on regarde en fait comment ça se passe alors notamment là c'est des chiffres plutôt du côté des états unis et bien ça fonctionne plutôt bien voilà ça reste donc l'accessoire qui est le plus vendu donc si on regarde du côté des ventes en dollars pour le mois de mai donc et si on regarde évidemment par rapport à sa sortie et par rapport à d'autres accessoires et donc sa disponibilité et bien pour le moment il a une bonne vie ce playstation portal voilà alors je ne sais pas si ils arrivent à faire une bonne marge dessus par rapport au prix réel de fabrication de l'objet mais en tout cas il s'en est cool et bien plus que ce que l'on pense et sans doute bien plus que le playstation via hard 2 et donc c'est une meilleure opération à avoir sorti ça même si tout le monde s'est gossé à l'annonce de ce device voilà en voyant quand même l'opportunisme évident de playstation à faire une sorte de switch ou de steam deck même si ça n'a rien à voir mais en essayant de voguer évidemment sur cette mode de l'écran déporté et le plus surprenant bah c'est qu'on a presque l'impression aussi que ça fonctionne mieux que la playstation vita qui oula alors peut-être pas la psp quand même mais on a l'impression aussi que en termes de de vente et peut-être même en temps d'argent gagné bah ça fonctionne mieux qu'une playstation vita qui permettait aussi quelque part d'être une sorte d'écran déporté voilà souvenez-vous tous ces jeux où vous pouviez continuer l'expérience soi-disant donc à partir de votre ps4 et certains vous pouviez et bien continuer donc à jouer sur votre playstation vita voilà donc aussi surprenant que ça puisse paraître et bien le playstation portal est en grande forme une forme qui est un petit peu moins éclatante et bien c'est du côté des magasins game et on l'avait on en avait parlé notamment donc pour ceux qui restent du côté de l'angleterre alors il y avait des rumeurs qu'ils allaient carrément plus vendre de jeux physiques ça a été démenti par les huiles même de game et pourtant eh bien on a appris visiblement que donc ils allaient bien mettre fin donc aux précommandes à aller retirer directement dans les magasins donc aussi surprenant que ça puisse paraître ça revient donc sur le apparemment sur le tapis il y a eu aussi la fin annoncée donc du game wallet qui était une fonctionnalité et donc voilà c'est ça c'est un retour sur ben est ce que ça va être un signal de fin de magasin que ça va devenir plus qu'une sorte de magasin en ligne donc ils vont honorer toutes les précommandes à retirer en magasin jusqu'à priori la fin d'année 2024 par contre les précommandes qui donc seraient amenées à avoir des sorties en 2025 elles donc seront remboursées et par contre on pourra repasser ces commandes mais ça sera directement à livraison à domicile voilà donc c'est ce qu'on croit comprendre derrière ces nouvelles informations alors à savoir encore une fois est-ce que ça sera démenti puisque il y a ce côté où voilà il y a des sources qui affirment donc qu'on pourrait assister à ne plus avoir vraiment de vente en tant que telle sur les magasins game d'un autre côté la direction dit non non les magasins vont rester tel quel et pourtant voilà il y a des choses qui commencent à disparaître petit à petit donc là aussi il faudra attendre peut-être pour y voir beaucoup plus clair l'année prochaine pour savoir quel avenir pour ces magasins game donc en angleterre mais évidemment des jeux physiques qui se retrouvent de plus en plus en mal de vente peut-être en tout cas on sait que la part du dématérialisé est considérable aujourd'hui dans le jeu vidéo et les premiers touchés évidemment pourraient être ceux qui proposent directement ces jeux en vente physique voilà tout cela évidemment reste à confirmer mais ça n'a pas l'air quand même très encourageant ce qui se passe du côté des magasins game en angleterre on a donc appris et bien qu'une saga de jeu qui n'est jamais sorti chez nous alors complètement la saga puisque il ya quand même un épisode qui était sorti mais du côté et bien des des états unis mais qui chez nous n'était pas arrivé et il a fallu attendre la ds c'est dents et su no star fi alors j'imagine qu'ils prononcent à star fi même si c'est vrai que les anglais auraient tendance à prononcer star faille donc star fi c'est une petite étoile voilà donc c'est un jeu de plateforme plutôt mignon donc c'est une étoile qui vit alors visiblement un palais des nuages et donc et bien le le problème c'est que par maladresse faire tomber ses affaires notamment dans la mer et surtout donc la jarre magique qui contient un génie qui s'appelle ogula et donc il va être libéré dans la chute et évidemment ça va être le départ pour un périple pour les aventures de star fi et donc on a appris que ces jeux vont être mis du côté du nso gba donc celui qui nécessite le tiers le plus élevé de l'abonnement nintendo online pour voir pour pouvoir y accéder et c'est directement donc les trois premiers jeux qui vont intégrer l'offre donc de ce jeu de plateforme on va pouvoir donc se déplacer avec star fi mais également nager donc évidemment sauter vous en doutez courir et aussi il peut faire des attaques notamment tournoyante évidemment c'est un jeu avec l'esthétique de la gba et cette 2d ce pixel art que l'on connaît qu'on aime bien notamment la gba avec les couleurs relativement chatoyantes et donc voilà la trilogie va débarquer et sortir du coup du cloison japonais puisque jusqu'ici ça n'était jamais arrivé comme je vous dis il faudra attendre assez longtemps que pour la pour que la saga et bien arrive enfin notamment le cinquième épisode puisque oui il y en a eu cinq donc trois sur gba donc qui sont sortis de 2002 à 2004 donc avec un rendement un parent ensuite il a fallu attendre la ds en 2006 pour avoir dessin to know stafi donc quatre et the legendary stafi qui lui est arrivé en 2008 sur ds donc au japon et il est arrivé donc en 2009 du côté des états unis mais aussi du côté de l'australie mais nous on n'y a pas eu voilà on n'y a pas eu droit et en sachant d'ailleurs qu'il avait opéré un passage en 3d avec l'arrivée son arrivée sur ds donc il avait quand même changé un petit peu de rendu un évidemment voilà donc on peut aussi signaler que au développement c'est tossé alors on en parlait la semaine dernière un tossé qui n'est pas en grande forme financière qui malheureusement connaît des pertes par rapport à l'année passée alors que c'est ce qu'on disait c'est un soldat du ghost development alors là c'était un jeu où ils étaient mis en avant puisque ils étaient les développeurs principaux de ces jeux et ça sera une manière de vous plonger alors si vous disposez de l'abonnement dans ces jeux là et quelque part un petit peu de nouveauté puisque comme je le disais c'est la première fois qu'ils seront accessibles officiellement et légalement on constate aussi bien que ça permet à nintendo de continuer d'étoffer un catalogue il est vrai peut-être un petit peu calme en été donc c'est disponible à partir d'aujourd'hui je l'ai peut-être pas précisé voilà l'annonce a été faite vous savez ils annoncent ça presque du jour pour le lendemain voire même à quelques heures pour la disponibilité puisque vous le savez ils sont dans la politique de dire oui on fait pas trop de communication autour de ça on ajoute dans les différents catalogues disponibles mais il n'y a pas forcément des choses en disant ça va arriver d'ici trois mois un mois voilà on n'a pas de calendrier c'est en règle générale annonce et hop c'est disponible donc ça va être le cas pour star fee et bah oui ça permet aussi à nintendo alors étant donné aussi que la switch est en fin de vie on continue évidemment de faire perdurer l'abonnement alors évidemment on espère que sur la prochaine console il y aura la possibilité mais on peut peut-être toujours rêver d'avoir une continuité normalement c'est ce que semblent dire les déclarations mais on n'a rien d'assuré on sent que c'est l'envie on a l'impression que ce qui est ce qui est ce qui est proposé est-ce que ça serait vraiment le cas bon on imagine quand même qu'ils ont quand même envie de faire perdurer la formule de l'abonnement mais par contre est ce qu'on va conserver ce que l'on a déjà notre notre abonnement on l'espère fortement parce que sinon ça va être je pense très mal perçu mais rien n'est acquis mais en tout cas c'est vrai que c'est ce que l'on souhaite fortement en tout cas voilà l'offre continue de s'étoffer on avait des jeux game boy il me semble pas plus tard que la semaine dernière cette semaine donc là la trilogie star fee qui arrive du côté de la gba et bah voilà ça permet évidemment d'avoir un petit peu d'actualité un autour de nintendo alors c'est vrai qu'il y en avait un puisqu'on avait la sortie de louisgis mention 2 hd même si bas c'est un remaster d'un jeu sorti sur 3ds et puis on n'a même pas d'ailleurs qui est porté par tantalus donc qui n'est pas forcément les qui est un exercice soit de remaster et qui n'est pas qui a pas d'ajout en fait puisque on n'a pas forcément contacté les développeurs d'origine next level games pour ce jeu et puis bah voilà vous pourrez donc aussi vous adonner à star fee du côté de votre abonnement mais c'est pas terminé pour nintendo puisque vous savez que la semaine prochaine sort nintendo world championship nes edition alors là aussi on est on est plutôt dans le rétro on va pas se mentir voilà on reste dans complètement dans le rétro et on sait maintenant qui a développé cela puisque jusqu'ici vous le savez dans cet exercice nintendo est assez particulier c'est que on a souvent que les développeurs que lorsque l'on regarde les staff roll ou voilà que les titres sont passés en preview on sert en règle générale maintenant au dernier moment qui a travaillé dessus alors c'est une une particularité mais bon ça se passe comme ça alors à part évidemment pour les titres plus emblématiques on savait déjà qui était en développement notamment on peut penser à métroïque prime 4 ou là on sait qui est dessus rétro studio donc mais pour nes world championship eh bien ça y est on a la confirmation que c'est bien une prolongation de nes remix puisque ce sont donc les mêmes studios qui sont derrière mais aussi big brain academy docteur kawashimo à brain training donc sur switch mais également du coup bah les 7 heures reason puisque c'est indy zeros donc qui est à derrière ce titre alors je rappelle brièvement ce qu'est nes world championship donc si vous ne voyez pas ce qu'est nes remix donc c'est relativement simple à comprendre ce sont donc des défis alors là deux speedrun à la différence de nes remix qui avait on va dire des challenge run également là c'est principalement donc ça nous est présenté comme 150 défis à travers 13 jeux nes classique de speedrun vous l'avez vu d'ailleurs avec ce fameux timer assez moche mais sans doute pour reproduire ce qui est bien connu dans la communauté du speedrun donc live split qui est le fameux chronomètre qui bat souvent en effet sur fond noir avec les chiffres verts bon là esthétiquement c'est pas très c'est pas forcément la meilleure insertion qu'on ait pu voir en termes de layout mais bon c'est comme ça il faudra s'y faire et donc bah voilà on va vous proposer de via une petite démo on va vous expliquer ce qu'il faudra faire et ensuite vous allez vous lancer là dedans il y a une partie aussi bien solo que multi et donc il va arriver la semaine prochaine et donc on sait que c'est indy zéro ce qui est derrière alors c'est vrai qu'on peut souvent apprécier ces jeux en termes de défis parce que bah par exemple dans dans le tout dernier seater rhythm finder bar line c'est vrai que c'était très réussi les petites quêtes à compléter avec les petits objectifs à atteindre au delà de la mécanique classique que l'on connaît des seater rhythm ils sont plutôt doués évidemment ils avaient déjà oeuvré sur nest remix mais aussi sur retro game challenge donc on en avait parlé puisqu'il y a un remaster 1 et 2 de ces jeux qui arrivaient sur switch mais pour le moment uniquement au japon on n'est d'ailleurs pas du tout sûr que ça soit localisé chez nous et bien on ils ont travaillé sur le premier donc voilà ils ont une habitude en fait de proposer ben c'est alors c'est une sorte quelque part de partie game si vous voulez mais à challenge c'est un petit peu l'idée et sur des classiques alors que ça soit super mario bros 1 2 ou 3 ou bien d'autres jeux vous avez vu excite byte là par exemple passé ou d'autres métroïdes également sera de la de la partie donc et vous aurez ces différents objectifs qu'il faudra accomplir donc là où le temps prime battre un boss le plus rapidement possible traverser une section par exemple on avait vu cette section là on en avait parlé avec Kirby où il faut prendre le pouvoir et traverser une petite section c'est très très court c'est imaginé là on voit du zelda 2 c'est imaginé en fait vraiment pour vous faites un petit défi et puis si vous avez voilà que cinq minutes ou un quart d'heure de temps de jeu ben voilà vous pouvez lancer un petit défi vous essayez de le compléter avec le meilleur temps il y a aussi donc des petites informations on a des petits guides comme on pourrait trouver ça sous forme de livret qu'on pouvait avoir à cette époque là dans les jeux donc voilà c'est relativement complet et aussi il y a une grosse partie multi avec une sorte de mode survival en plus les aussi il y a une découpage de ces différents défis sous forme de niveau normal hard je sais plus exactement comment ils ont découpé mais on en avait déjà parlé c'est normal hard et master voilà pour donc avoir pour situer en fait le niveau du challenge en ce sens qu'il y en a qui sont relativement accessible et puis d'autres voilà c'est plus dur et puis vous avez aussi donc en fonction du temps une note qui est attribuée qui vous permet voilà de débloquer d'autres petites choses et donc maintenant eh bien la nouvelle dans tout ça c'est qu'on sait que donc c'est indie zeros qui est aux manettes et donc ils avaient déjà proposé donc nest remix 1 et 2 sur wii ou vous avez peut-être joué et puis il y avait aussi une version 3ds un ultimate nest remix sur 3ds et je rappelle que donc nintendo world championship in s edition est disponible à partir de la semaine prochaine puisqu'il sort le 18 juillet et on sait également je crois qu'il y aura une petite update aussi à télécharger dès l'arrivée du jeu puisque voilà le préload je crois est disponible pour ceux qui ont précommandé le jeu qui sont impatients mais c'est une dose évidemment de rétro et voilà n'est pas sûr que vous y retrouviez forcément votre votre compte mais par contre si vous avez apprécié nest remix en sachant que c'est une expérience de speed run légère voilà c'est pas évidemment des notamment il n'y a pas trop de notions d'endurance c'est toujours des sections un petit peu plus courtes même si on imagine qui doit avoir des défis événement plus longs et puis certains quand même peut-être un peu costaud en tout cas c'est ce qu'on espère c'est sûr que ça va pas forcément s'adresser à tout le monde et puis c'est des jeunesses voilà donc là il faudra aussi aimer se replonger dans ce catalogue par ailleurs tiens on parle un peu bas de d'anciens jeux de de rétro bah on constate une exploitation ces temps-ci assez marquée de metal slug je sais pas si vous en êtes vraiment rendu compte donc évidemment fin d'année on attend metal slug tactics annoncée pour l'automne et là c'est un développement français qui est derrière mais on a aussi vu alors je crois que c'est metal slug advanced je sais plus comment il s'appelle donc qui était un jeu mobile qui a débarqué et qui a été annoncé durant le le nintendo direct qui est un tower defense je ne suis pas sûr d'ailleurs de son nom je ne l'ai pas revérifié et puis on a aussi metal slug awakening qui vient de débarquer sur pc alors lui aussi il avait donc fait un passage par android ios mais également ps4 et donc il débarque aussi assez étonnamment comme ça sans que rien l'annonce l'indique hop sur pc alors c'est pas forcément une grande expérience ça change beaucoup un metal slug classique série donc emblématique de dsnk et du run and gun un très souvent cité et évidemment pour l'arcade de la grande époque avec ses grands sprites ses explosions évidemment aussi son humour au travers des différents designs que ça soit du méca design des animations des différents personnages des otages à aller sauver et donc là on a une autre expérience un awakening évidemment on est loin du classique alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de compilations pas toujours très bien réussi de ce titre d'arcade et puis voilà l'arrivée sur pc d'un nouveau titre qui essaye d'exploiter la licence mais en tout cas on sent que snk essaye d'en mettre partout avec ce metal slug peut-être malheureusement dénaturant un petit peu l'oeuvre originale on préférait un qui retravaille un peu sur l'anthologie qui était une compilation assez faut le dire dégueulasse qui avait été faite pour avoir quelque chose de beaucoup plus jouable sur console parce que entre les tirages de l'écran fait n'importe comment ultra pixelisé et l'input lag c'était assez catastrophique de jouer à ces versions là peu importe d'ailleurs la console que vous alliez choisir à l'époque voilà en tout cas on constate évidemment ben que metal slug on serait pas surpris de le revoir encore débarquer un petit peu partout parce que en cette année 2024 un peu au même titre que prince of persia il est excessivement présent pour les joueurs japonais enfin une solution alors c'est incroyable que ça ait mis autant de temps je ne sais même pas si vous étiez au courant d'ailleurs donc souvenez-vous de la sortie le 29 février de final fantasy 7 rebirth donc ce jeu dont on n'a toujours pas les chiffres de vente du côté de square enix deuxième partie de final fantasy 7 remake donc qui est arrivé vous le savez avec deux disques et il y avait un petit problème puisque au japon et bien il ya eu une inversion dans le print donc en fait le le cover du cd du disque en fait n'était pas le bon et vous le savez peut-être pas mais il y avait un data disque et un play disque donc il fallait installer le data disque c'était un peu compliqué il fallait suivre et ensuite pour jouer régulièrement au jeu il faut mettre donc le play disque donc évidemment ça ne concerne que les versions physiques mais au japon il y avait un petit souci puisque du coup je crois qu'ils avaient alors si j'ai bien suivi ils ont inversé donc le bas du coup le data disque donc les données qui étaient sur ce disque là et bien ce qui était plaqué dessus c'était marqué play disque donc du coup les japonais comprenaient pas ils disaient mais mon jeu marche pas parce que bah en fait vous êtes obligé de mettre un disque pour installer c'était déjà très particulier on va pas revenir sur je sais pas ce qui s'est passé c'est square enix pour se retrouver ça c'est le seul jeu qui fait ça en 2024 on est quand même incroyablement moderne du côté de final fantasy et du coup bah cette inversion a amené la confusion et il y a des joueurs qui disaient mais mon jeu marche pas donc on voyait passer des tutos du côté du japon pour expliquer que en fait ouais il y avait eu un problème et que malheureusement la cover enfin en tout cas le je sais plus comment ça s'appelle sur le pressage mais je crois que ça porte un nom le le bah la partie en fait illustré du disque et donc et bien petit souci et bah ça y est ils ont enfin mis en place une solution alors même si évidemment il va falloir se manifester en disant ah bah oui sérigraphie voilà merci pour le nom c'est le nom que je cherchais merci tapion donc pour signaler ce problème de sérigraphie il faudra se manifester avant le 16 août 2024 et donc voilà ça sera donc mis en place en sachant que alors il y a quand même une période d'acceptation qui vont laisser durer de visiblement de juillet à septembre voilà et donc on pourra recevoir son disque qui visera à remplacer donc ou ces disques qui viseront à remplacer ces erreurs mais alors dis donc quel fiasco et quel temps sera mis donc même même si maintenant on me dit on parle plus de sérigraphie mais en tout cas voilà c'est vous avez compris l'idée c'est la face imprimé du disque dont pas la face de lecture mais bel et bien la face où il ya les informations qui avaient été inversées et ça posait un petit souci et ça sera maintenant réparé on avait parlé par ailleurs de ace combat 7 qui arrivait sur switch et je vous disais encore hier je crois qu'on en a parlé hier ou le 11 et c'était à dire qu'il sortait donc c'est ça on en a parlé hier d'un café matin bien on ne savait pas quels étaient les développeurs et qu'on allait attendre que les gens scrutent le staff roll pour savoir alors certains disaient que c'était virtuose je l'avais dit ça me paraissait complètement fumeux comme information c'est confirmé c'est pas eux donc on savait aussi que ce portage était sans doute pas directement fait par l'équipe de développement donc initial donc projet aces qui est derrière les ace combat pour bandai namco à la base vous rappelez c'était que namco évidemment il n'y avait pas eu cette fusion et donc ce portage a été assuré donc en partie puisqu'ils sont plusieurs par future tech lab donc et alors akashic records voilà on savait aussi que d'ailleurs pour les cinématiques c'est ilka qui les avait assuré et on sait qu'il travaille d'ores et déjà sur le prochain donc voilà pour ce qu'on a pu apprendre ils avaient visiblement notamment future tech déjà assuré quelques portages pour la switch et jusqu'ici ce qu'on a pu voir tourner on peut le rappeler semble relativement correct même s'il s'est capé à 30 fps évidemment pour est ce combat 7 donc ce jeu sorti en 2019 on sait qu'il aura fallu attendre cinq ans pour qu'il soit porté sur switch je ne sais pas si la décision n'a pas été prise tout de suite ou alors s'il y a eu de nombreux freins à l'adaptation sur cette console ce qui ne serait pas surprenant parce que bah voilà le jeu quand même tourné vraiment bien sur sur pc notamment et quand même il ya une grosse technique un derrière le jeu tourne sur l'or engine 4 et c'est vrai que ça demande quand même quelques ressources pour afficher des dogfights des environnements à perte de vue voilà avoir une bonne une bonne vision éloignée de ce qui se passe un bon champ de vision et en tout cas eh bien il est disponible sur switch et maintenant on sait un petit peu qui a été au travail derrière tout cela on va maintenant passer à l'animation japonaise mais avant oui évidemment je voulais faire un petit crochet très très rapide mais on a appris le décès de l'actrice chelais duval évidemment connu pour son interprétation dans shining c'est alors c'est dans the shining ce pour stanley kubrick évidemment c'est pas le seul rôle de sa carrière donc elle nous a quitté à l'âge de 75 ans des complications de son diabète si je ne dis pas de bêtises elle luttait voilà depuis plusieurs années contre sa maladie même on peut peut-être aussi l'imaginer que ça l'a éloigné des plateaux même si c'est pas la seule raison et aussi qu'elle a bah vous le savez sans doute très mal vécu notamment bah son interprétation dans dans the shining et son travail aux côtés de stanley kubrick elle a été donc découverte on va dire dès les années 70 elle est devenue d'ailleurs la protégée de robert de robert altman pardon j'allais dire duval rien à voir puisque c'est le nom de l'actrice on a pu voilà la voir là dedans elle a été souvent donc mis dans des castings où il essayait de mettre en avant cette actrice et donc voilà bah en 1980 donc source de the shining de stanley kubrick et bah ça a été assez difficile on rappelle qu'elle incarnait donc le rôle de wendy torrents et que bah ça le tournage a duré une année en angleterre on lui demandait de alors d'après un interview qu'elle a donné on lui demandait de pleurer 12 heures par jour et que elle avait physiquement beaucoup donné pour ce film et que bah la souffrance physique elle a éprouvé alors vraiment en termes d'interprétation stanley kubrick l'a pas tapé qu'on soit clair et bien elle ne voulait plus forcément revivre cela et donc c'est vrai que elle ça faisait partie des mauvais souvenirs et puis donc après elle a quitté donc aussi les les écrans même si elle avait sa propre société de production donc notamment destiné à des programmes pour les enfants think entertainment et puis on l'avait vu assez récemment au final en 2022 voilà alors que bah ça faisait 20 ans qu'on l'avait pas vu et donc elle a joué dans the forest hills de scott goldberg voilà un juste pour en toucher deux mots parce que évidemment son interprétation mais surtout le film évidemment d'horreur psychologique on pourrait dire de kei the shining reste assez emblématique et son interprétation également et donc comme je le disais un petit crochet par l'animation japonaise tout d'abord et bien vous le savez que la deuxième saison d'oshinoko a débuté il me semble que à l'heure actuelle deux épisodes ont été diffusés et on apprend que le studio qui est derrière donc doga kubo que vous connaissez peut-être pas forcément donc a été acquis par kadokawa voilà donc kadokawa qui est entre autres un éditeur de manga mais qui a aussi une branche de vidéo puisque c'est eux qui possèdent enfin from software est une filiale aussi de kadokawa il y a aussi des outils qui leur appartiennent alors souvenez-vous ils ont été aussi hackés et victimes de ransomware il n'y a pas très longtemps on en a parlé donc et en tout cas et bien le studio maintenant appartient voilà à le studio d'oshinoko donc appartient à kadokawa alors ils sont surtout spécialisés alors je pense que le titre le plus connu pour vous justement c'est hoshinoko parce qu'ils sont très spécialisés dans l'adaptation en animé de visual novel et ou de light novel donc ce qui fait que en règle générale c'est pas forcément les animés qui sont le mis plus en avant alors ça reste quand même un secteur relativement porteur pour un public mais voilà par par exemple nous dans café matin c'est vrai qu'on parle souvent des gros neketsu qui tâchent plutôt que de ce genre de production mais voilà il faut savoir que c'est en fait un très très vieux studio c'est un studio qui a été fondé dans les années 70 mais au début ils n'étaient pas de leur propre production ils aidaient en fait d'autres studios que ça soit jibli ils ont participé à des films de réamones créons shinshan mais également pokémon voilà et en fait il ya eu un changement de structure juridique en fait et à partir de ce moment là ils vont commencer à produire donc en 2006 et ils vont commencer à produire leurs propres animés voilà ils vont plus travailler grosso modo pour les autres et sera leur premier travail on va dire alors j'ai envie de dire indépendant mais individuel marqué donc myself yourself en 2007 et donc voilà ils ont travaillé depuis sur une longue liste d'animés en calendrier assez chargé ne serait-ce qu'en cette année 2024 et bien ils ont assuré jellyfish can swim in the night tokidoki bosoto ryoshago de delelu tonali no alian san fatigué et puis donc hoshinoko saison 2 en sachant que bah voilà ils ont deux productions d'ailleurs qui sont summer alors vous imaginez les cadences assez éreintantes de la production animée au japon ça ne dément pas et on sait que évidemment bah voilà les les productions ne cessent de s'enchaîner il faut assurer en plus chaque semaine voilà la diffusion d'un épisode donc voilà du côté d'hoshinoko et si on reste du côté de l'animation japonaise et bien on a appris que la première partie de la saison finale de be stars avait une date donc ça sera du côté de netflix et la partie 1 arrivera en décembre 2024 donc et c'est pour moi la partie 1 voilà donc ça sera pas la totalité on imagine que ça va déborder en 2025 on rappelle que donc c'est tiré du manga de paro itagaki et donc vous pouvez retrouver vos furies préférées dans leur histoire alors évidemment qui avait été remarqué pour son côté mature et plus on va dire entre guillemets réfléchi plus adulte voilà et en plus bah l'animé qui avait été fort bel et bien servi en termes d'animation et bien ça sera donc on imagine en tout cas on l'espère de nouveau le cas pour cette saison finale et l'occasion de remplir que le manga chez nous est disponible aux éditions kioun voilà pour cet épisode de café matin j'espère que ça vous aura plu et diverti café matin c'est en direct du lundi au vendredi à partir de 9h sur twitch vous pourrez trouver les vod sur cette même plateforme est disponible en audio chapitré à partir de 18h sur youtube je vous souhaite un excellent week-end je vous souhaite une excellente journée merci à tous les soutiens et nous on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'actualité pop culture ciao bye bye bon week-end et à lundi et gaming bon week-end